Chalons peuple de Dieu Voilà je vous salue encore dans le beau et précieux nom de Jésus Christ de Nazareth notre Seigneur et Sauveur C'est encore une joie d'être parmi vous ce matin dans la présence de Dieu Nous sommes dans un mois particulier Un mois dénommé mois du combat spirituel Le mois où nous expérimentons les épreuves, les persécutions, les tentations Et où Dieu nous enseigne à tenir ferme pour résister contre l'adversité C'est une grâce Parce que cette situation, cette position fait partie intégrante de la vie du croyant Je vous laisse saisir cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Qui nous donne une unité de plus Dans les différents jours, une année de plus Nous bénissons le Seigneur, c'est une grâce que d'être vivant Nous remercions également notre pasteur, l'Ange de la Maison, le pasteur Félix Biramandiaï Pour la confiance qu'il nous donne d'être là ce matin pour parler au nom du Seigneur Nous voulons bénir la vie des hommes de Dieu Avec qui nous partageons cette même association au niveau du conseil de l'Église Que Dieu bénisse leurs familles et leurs ministères Et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu Vous êtes la prunelle de Dieu Et le Seigneur vous aime Et à ce titre, je vous bénis ce matin Que vos entrailles soient bénies Que tout ce que vous touchez soit béni Gloire à Jésus Alors ce matin, nous allons continuer dans la même lancée que dimanche dernier Où le thème du combat spirituel a été introduit par notre pasteur Nous avons eu également des temps d'enseignement mardi sur le combat pour la foi Donné donc par le diac Borgia Nous sommes édifiés, nous sommes enseignés Et nous disons merci à Dieu pour sa parole Qui nous fait du bien Je voulais ce matin, à l'entame de mon propos Relever une pensée qui fait Qui est en train d'avancer au niveau de l'Église Du corps de Christ, des enfants de Dieu Une pensée qui fait son chemin Cette pensée est celle-là C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu Et cela nous arrive souvent au début de notre conversion Et même lorsque nous sommes en Christ Depuis il y a des années en Christ Il arrive souvent que nous nous posons cette question Lorsque nous traversons une épreuve Lorsque nous traversons une adversité Cette question est de savoir que lorsque quelque chose m'arrive Pourquoi Dieu permet cela ? Pourquoi Dieu permet cette adversité ? Pourquoi Dieu permet ce combat ? Souvent nous nous posons cette question Pourquoi ? Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu Nous devons certainement expérimenter que le bien Expérimenter que le bonheur Il n'en est rien frères et soeurs Il n'en est rien Nous allons comprendre ce matin Que toute forme d'adversité Ne vient pas seulement de notre ennemi Satan Nous allons comprendre ce matin Que même Dieu crée l'adversité Dieu dans sa souveraineté Permet que tu puisses expérimenter l'adversité Les épreuves Parce qu'il y a un objectif derrière ça Dieu a un but à atteindre Lorsqu'il permet que tu traverses une adversité Il faudrait que tu en sois conscient Parce que si tu n'es pas conscient De ce que Dieu envisage de faire À travers cette épreuve que tu traverses Alors tu vas baisser les mains Tu vas même fuir l'adversité Tu vas refuser De relever le défi de l'adversité Tu vas refuser De résister À cette adversité Et les conséquences sont multiples L'adversité fait partie intégrante De la vie du croyant Ce matin je voulais que cette pensée Cette affirmation Cette déclaration Sois ancrée dans ta vie Et que tu n'en sois plus suppris D'or et d'avant Lorsque tu traverseras L'homme de la vallée de la mort Lorsque tu traverseras Une épreuve Une tentation Une adversité Je voulais que tu sois conscient Que l'adversité Fait partie de toi Disons Jean 15 Et nous allons lire du verset 19 Au verset 20 Nous allons commencer par là Je ne sais pas si la technique peut afficher Jean 15 Alors notre modèle Le Seigneur Jésus Lui-même a expérimenté l'adversité Il a connu l'adversité Mais il a eu la bonne attitude Il ne s'est jamais défilé Devant l'adversité Il n'a jamais baissé les bras Devant l'adversité Regardez ce qu'il dit Aux disciples Et il prend même la peine Il prend la peine De leur dire Avant de monter au ciel Parce qu'il savait Ce qui allait leur arriver Ce n'est pas affiché Alors Il dit Verset 19 Si vous étiez du monde Le monde aimerait Ce qui est à lui Mais parce que vous n'êtes pas du monde Et Que je vous ai choisi Du milieu du monde A cause de cela Le monde vous est Bien aimé Tu vas connaître l'adversité Parce que tu as été choisi Du monde par Jésus Et à cause de cela Le monde va te haïr Et parce que le monde va te haïr Tu vas expérimenter L'adversité de ce monde Et il continue en disant Verset 20 Souvenez-vous de la parole Que je vous ai dit Le serviteur n'est pas plus grand Que son maître S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Alléluia S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi S'ils m'ont fait traverser Des épreuves Ils vous feront traverser Des épreuves S'ils m'ont attaqué Ils vous attaqueront S'ils m'ont calomnier Ils vous calomnieront S'ils ont dit des mensonges Sur moi Ils diront des mensonges Sur vos vies Mais tout cela A cause de moi En tant qu'enfant de Dieu Bien-aimé Nous devons réaliser Que la vie chrétienne Passe par l'adversité Comme le Seigneur Jésus Nous le dit Au travers de ce verset Notre vie Notre marche chrétienne Passera toujours Par l'adversité C'est le chemin Que Dieu utilise Pour émonder Ses enfants Pour former Et pour forger Notre caractère C'est le chemin Que Dieu utilise Le chemin De l'adversité Et donc Quand tu traverses ce chemin Tu es engagé Dans un combat Un combat Qui peut être offensif Comme un combat Qui peut être défensif Mais dans tous les cas Tu es engagé Dans un combat Un combat de résistance Contre les forces Des ténèbres Nous sommes persécutés Parce que nous sommes Différents d'eux Alléluia Tu es différent d'eux C'est pourquoi Tu es persécuté Alors arrête De te poser la question Pourquoi ceci m'arrive Pourquoi cela arrive-t-il C'est parce que Tu es différent d'eux Tu es combattu Parce que tu n'es plus De ce monde Tu vis dans ce monde Mais tu n'es plus De ce monde Tu es un ambassadeur De Christ Alléluia C'est pourquoi Tu es combattu Tu es combattu Parce que tu as été choisi Pour la félicité divine Ils ne le sont pas eux Mais toi tu as été choisi C'est une grâce Et c'est pourquoi Ils te combattent Tu es combattu Parce que l'esprit Qui est en toi Est différent De l'esprit Qui commande ce monde Alléluia C'est pourquoi Tu es combattu Tu es combattu Parce que L'esprit Qui est en toi A des désirs Contraires A la chair De ta vie A ton corps Et là tu expérimentes Le combat de la chair Tu es combattu Tu es combattu Parce que tu es réclamé Par les dominations Les principautés Les autorités Par les démons Et par Satan Pour un seul objectif Pour te cribler Du froment Oui Satan t'a réclamé Pour nous cribler Pour nous cribler Comme le froment Satan Vous savez ses initiales S-A-T-A-N C'est le séducteur L'accusateur Le tentateur Le tentateur Nuisible Toute sa vie C'est simplement Pour nous détruire Il n'a qu'un seul objectif C'est te détruire Tu es combattu Parce que Dieu t'aime Et il t'a élu Avant la fondation Du monde Bien aimé Il y a tant de raisons Tellement de raisons Qui expliquent Pourquoi Tu expérimentes L'adversité Donc nous devons Cesser de penser Bien aimé Que la vie chrétienne Est une vie en rose La vie chrétienne N'est pas un long fleuve Tranquille Où tout est beau Tout est rose Non La vie chrétienne Est un chemin Janché d'obstacles Alléluia Et tu pars Tu marches D'obstacle En obstacle Et quand vous regardez La vie de Jésus Lorsqu'il a commencé Le ministère A 30 ans Jusqu'à ce qu'il soit élevé A 33 ans C'était une vie jonchée D'obstacle D'obstacle en obstacle D'obstacle en obstacle Jusqu'à ce qu'il soit élevé Donc nous allons Expérimenter l'adversité Jusqu'à recevoir la couronne Alléluia Ce matin je voudrais Par la grâce de Dieu Par la compassion du Seigneur Enlever Oter cette pensée Qui nous amène A croire Que En tant qu'enfant de Dieu Nous ne devons pas connaître L'adversité C'est exactement faux C'est une pensée Qui vient tout droit Du monde des ténèbres L'adversité Qui fait partie De notre nature Christ en nous La lumière de Dieu En nous L'esprit de Dieu En nous Nous rend différents Du monde Et en ce sens Tu es Tu vas connaître La diversité Des autres Dieu même Créer La diversité Lisons Esaïe 45 Du verset 6 Au verset 7 Esaïe 45 C'est afin que l'on sache Du soleil levant au soleil couchant Du soleil levant au soleil couchant Que hors moi Il n'y a point de Dieu Je suis l'éternel Et il n'y en a point d'autre Verset 7 Je forme la lumière Et je crée les ténèbres C'est Dieu qui parle Je donne la prospérité Oui Et je crée l'adversité Moi l'éternel Je fais toutes ces choses Dieu parle et il dit Il crée l'adversité Et donc si tu expérimentes l'adversité Elle peut avoir plusieurs sources Elle peut venir de Satan Mais elle peut venir également de Dieu Parce que Dieu a créé l'adversité Vous savez Au tour de nos vies chrétiennes Je le disais On a tendance à croire que La vie chrétienne C'est une vie en rose On ne peut pas expérimenter ces choses Les épreuves là Pourquoi ça nous arrive ? Quand on était dans le monde On souffrait Mais quand on vit un Christ Pourquoi on continue de souffrir ? Oui Nous avons pensé ces choses Mais à la lecture de ce verset On peut se demander Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de traduction ? Est-ce que Dieu ne se trompe pas ? Dieu ne se trompe pas Il dit Il crée l'adversité Dieu est celui qui crée les ténèbres Et l'adversité Il appelle à l'existence Cette adversité que tu traverses Il appelle à l'existence La souffrance dans ta vie Oui Dieu peut le faire Parce qu'il y a un objectif Le problème c'est que nous sommes dans une génération Qui malheureusement aujourd'hui Nous n'acceptons pas la souffrance Nous n'acceptons pas de payer le prix C'est la génération actuelle Nous une génération Aime la facilité Et c'est pourquoi Lorsque l'adversité vient Tu es surpris Et tu as tendance A baisser les mains Tu as tendance A te retourner Retenons quelque chose Et tu partiras vers cela Dieu crée l'adversité dans nos vies Non pas parce qu'il veut nous faire du mal Non Dieu ne peut pas nous faire du mal Il ne veut pas nous faire du mal Il ne veut que nous faire du bien Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Alors donc Dieu crée la diversité Simplement parce qu'il veut nous former Et qu'il veut forger notre caractère Alléluia Vous savez il y a des virages dans la vie chrétienne Que si tu ne les traverses pas Ton caractère n'est pas formé N'est pas forgé à un certain niveau d'excellence Alléluia Et c'est pourquoi Dieu te fait passer par une épreuve Regardez Tu veux le changement dans ta famille Tu es dans une famille Où il y a beaucoup de problèmes Les gens ne connaissent pas le Seigneur Mais toi tu veux le changement Alors comment Dieu peut t'amener à faire ce changement ? Il te fera passer par une adversité Cette adversité fera en sorte que Les gens de ta famille Lorsqu'ils verront ton attachement à Dieu Donneront leur vie au Seigneur Alléluia Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin Mais l'adversité est faite Est créée simplement Pour que Dieu forge notre caractère On va lire Jacques chapitre 1 Du verset 1 au verset 4 On va voir ce que l'apôtre nous dit Dans ce verset Et vous savez Lorsque nous traversons cela Nous devons simplement résister Quand nous traversons l'adversité Nous devons simplement résister Et quand nous résistons Nous sommes engagés dans un combat Résister c'est quoi ? C'est lutter Pour ne pas céder contre quelque chose de dangereux Quelque chose de dangereux va t'arriver Mais tu ne cèdes pas Tu continues de lutter Tu luttes, tu luttes, tu luttes Tu ne cèdes pas Là tu résistes C'est également tenir ferme En supportant l'adversité Sans faiblir Tu tiens ferme Tu supportes l'affliction Tu supportes l'adversité L'épreuve Et tu ne faiblis pas Résister Et Dieu nous appelle pendant ce mois là A résister Devant l'adversité Jacques chapitre 1 Alors nous avons un problème avec la technique Si vous avez vos bibles Alors je vais lire Alors Jacques c'est viteur de Dieu Et du Seigneur Jésus Christ Aux douze tribus qui sont dans la dispersion Salut Mes frères Regardez comme un sujet de joie complète Donc l'épreuve que nous traversons Nous devons la regarder comme un sujet de joie Et non pas comme une lamentation Une complète Les diverses épreuves Auxquelles vous pouvez être exposé Regardons-les Comme un sujet de joie Alors sois dans la joie Quand tu traverses la diversité Parce que Dieu veut faire quelque chose avec ça Sachant que l'épreuve de votre foi Produit la patience Mais il faut que la patience Accomplisse parfaitement son oeuvre Regardez tu commences la diversité Et tu ne résistes pas jusqu'au bout Alors la patience qui a commencé avec toi Ne va jamais faire son oeuvre dans ta vie Parce que tu as suspendu L'oeuvre de la patience Alléluia Il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre Pourquoi ? Afin que vous soyez parfaits et accomplis Sans faillir en rien Si tu veux être un chrétien lion Qui relève l'adversité Qui ne faiblit pas Alors Dieu te fera passer Passer certaines épreuves Qui feront en sorte Que lorsque tu les traverses Ta patience est en train de se former De se forger Dans ton caractère Et elle doit arriver au bout Pour que lorsque tu en sors Tu deviens un chrétien Qui ne faiblit plus Alléluia C'est voilà pourquoi Dieu nous fait passer Par l'adversité C'est pour ça Donc nous devons résister Jésus a été tenté Dans tous les domaines de sa vie Mais sans péché Sans péché Et c'est la raison pour laquelle Notre Seigneur Peut nous secourir Et nous donner la victoire Parce que lui Ayant été tenté Dans tous ces domaines-là Sans péché Il a la capacité de nous secourir Il est le secours Qui ne nous manque jamais Au jour de la détresse Il ne faillit jamais Quand il est dans la détresse Il est là Alléluia Hébreu 2 verset 18 Il dit ceci Car Ayant été tenté lui-même Dans ce qu'il a souffert Il peut secourir Ceux qui sont Tentés Il peut secourir Ceux qui passent Par la diversité Parce que lui-même Il a souffert Alléluia Et au chapitre 4 Du même livre Au verset 15 Il est dit Car nous n'avons pas Un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir A nos faiblesses Au contraire Il a été tenté Comme nous En toutes choses Sans commettre De péché Alléluia Alléluia Est-ce que ce matin L'adversité Peut être vue Comme étant Une partie intégrante De notre vie Est-ce que l'adversité Aujourd'hui Qui fait partie de notre vie Peut façonner Notre caractère Peut façonner Notre mentalité Afin que nous devenions Des chrétiens Qui ne faiblissent plus C'est cela le message Nous sommes engagés Dans un combat Le combat Contre les principautés Les dominations Les autorités On appelle Le combat spirituel Et dans ce combat Que nous menons Contre Satan Et ses démons Nous devons connaître La stratégie du diable Et la stratégie De Jésus Pour vaincre L'adversité du Satan Voici le modèle Le diable Sa stratégie Elle est toujours la même Il n'a jamais changé Il vient frapper Là où notre besoin Présent Essentiel Est clairement Identifié Regardez Jésus a été mis À l'épreuve Après 40 jours De jeûne et de prier Dans le désert Mais son épreuve A intervenu Non pas pendant Les 40 jours Mais simplement À la fin Des 40 jours Quel était son besoin ? Après avoir passé 40 jours De jeûne et de prier Quel était le besoin Du Seigneur ? C'est qu'il avait faim Le Seigneur avait faim Il voulait manger 40 jours de jeûne et de prière Et à la fin Il veut manger Et c'est là où Satan se pointe C'est là qu'il se pointe Vous allez remarquer C'est que l'adversité Vient souvent Lorsque nous Les besoins essentiels Que nous avons Sont identifiés Le diable va toujours Nous tenter Dans le domaine Le plus sensible De notre besoin immédiat Nous devons comprendre Une chose C'est que nos besoins immédiats Nos besoins Qui sont insatisfaits Sont des portes Permettant au diable D'infiltrer Nos pensées Nos besoins Qui sont insatisfaits Regardez lorsque Vous êtes un frère Ou une soeur Vous aimez être seul Vous aimez être dans la solitude Alors que la Bible nous recommande La communion fraternelle Mais vous Vous aimez être seul Vous marchez seul Parce que vous êtes tout le temps Suspicieux Et dans cette attitude là Vous avez du mal Peut-être à trouver une campagne À trouver une fiancée Ou un fiancée Parce que vous êtes seul Vous aimez la solitude Et le diable viendra À ce niveau là Il va mettre dans ton coeur Que le mariage Demain fait pour toi Tu es fait Tu es appelé À rester un célibataire Lorsque vous avez Passé par des Vous avez Un besoin financier Vous passez par Une raison financière Catastrophique Vous allez remarquer Que vous avez Vous aurez tendance À vouloir faire Quelque chose de frauduleux Pour obtenir de l'argent Le diable mettrait Cette pensée Dans votre coeur Oui mais regarde Là tu peux avoir De l'argent Tu peux aller jouer Au jeu Des sociétés Pour avoir de l'argent Il vient souvent Lorsque ton besoin Tu as besoin De quelque chose De primordial Dans ta vie Lorsque tu traverses La maladie Il va venir mettre Dans ton coeur Que les médecins Ont dit Il n'y a plus d'espoir Ta maladie Est incurable Elle ne peut être Pas soignée Il va te faire Accepter cela Il viendra frapper En cherchant A te convaincre Que c'est la volonté De Dieu Nous devons avoir Une seule attitude C'est au centre Même de la crise Que nous traversons Que nous devons résister En ripostant A chacune De ses attaques En combattant Comme le Seigneur L'a fait Alléluia Et notre Seigneur Pour combattre Le diable Sa stratégie A été De confesser La parole De Dieu Alléluia La parole De Dieu Est une arme Efficace Vous lirez cela Dans Matthieu 4 Verset 3 Verset 11 Satan va essayer Pas trois fois Pas tenter le Seigneur Et le Seigneur Dira Il est écrit Il est écrit Ça veut dire quoi Que si la parole De Dieu Est en vous La parole De Dieu Est ancrée Dans votre esprit Cette parole Lorsque vous la libérez Devant l'adversité En résistant Jusqu'au bout L'adversité S'éloignera de vous Mais nous déclarons Cette parole Avec foi Vous savez Jésus a pu dire Il est écrit Parce qu'après avoir passé Quarante jours de jeûne Dans la prière Il a médité la parole Cette parole C'est ancrée en lui Et lorsqu'il sort De ses quarante jours Il est une bombe spirituelle Le diable n'a rien compris Il est une bombe spirituelle Christ a triomphé du monde Nous pouvons aussi triomphé du monde Nous pouvons triomphé de l'adversité Alléluia Lisons 1 Jean 5 verset 4 1 Jean 5 verset 4 Nous allons bientôt terminer Parce que tout ce qui est né de Dieu Et tu es né de Dieu Tu n'es pas né de la chair Tu es né de Dieu Parce que tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Et la victoire Qui triomphe du monde C'est notre foi Alors quand tu es devant l'adversité Tu dis Je suis né de Dieu Je crois que j'ai la foi Je triomphe du monde Parce que Jésus Mon maître Mon seigneur A vaincu le monde Et celui Qui le dirige Lorsque tu déclare cette parole C'est une parole Qui sort comme une épée A double tranchant Et l'adversité Fuit L'un de toi Il faut avoir la foi C'est croire en un Dieu A qui rien N'est impossible Rien La Bible déclare que tout est possible A Dieu Et dans Philippiens 4 verset 13 L'apôtre Pierre dit Je prie tout Par celui Qui me fortifie Si Dieu me fortifie Alors je prie tout Je peux faire tout Je peux vaincre l'adversité Je peux vaincre les montagnes Je peux déplacer les montagnes Parce que Dieu me fortifie Il n'y a aucune adversité Qui peut tenir devant moi C'est cela N'oublions pas Chers frères et sœurs Que nous sommes un territoire ennemi ici Nous sommes un territoire ennemi Sur cette terre Dans ce monde Si tu n'as pas conscience de ça Je te dis ce matin Tu es un territoire ennemi Et un territoire ennemi Il n'y a que l'adversité Alors Tu es appelé à combattre Tous les jours Tous les jours Quatre choses importantes Pour terminer Quatre choses importantes Jésus a confessé la parole de Dieu Parce que Cette parole là C'est ancré en lui Après quarante jours de jeûne de prière C'est pourquoi c'est bon le jeûne C'est bon le jeûne Parce que quand tu médites la parole Alléluia Cette parole là Descend jusque dans ton cœur Ton esprit Et quand ça reste là Première chose Il faut découvrir Et puiser les ressources De la parole de Dieu En nous même Pour faire face à la situation Bien aimé C'est avec la parole Que nous combattons C'est grâce à la parole Que nous résistons Donc si tu ne découvres pas Les ressources De la parole de Dieu Tu seras démuni Tu seras faible Devant l'adversité Il faut découvrir Et il faut puiser Dans cette parole là Ça veut dire qu'il est important De méditer jour et nuit La parole de Dieu Pour être fort Dans l'adversité Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous rappellera Sa parole de vérité Pour éteindre Tous les traits Enflammés du malin Cette parole là La parole de Dieu La Bible là Que nous avons La parole de Dieu Paul appelle cette parole Dans Ephésiens L'épée de l'Esprit C'est la seule âme offensive Des cinq Parce qu'il y en a cinq Mais c'est la seule âme offensive Et Paul l'appelle L'épée de l'Esprit Quand elle sort de ta bouche C'est une épée Qui va trancher L'adversité Et l'auteur de l'Esprit Aux Hébreux Appel cette parole là L'épée à double tranchant Capable de diviser Les ténèbres de la lumière Et tu blagues Avec cette parole Tu ne veux pas Que cette parole là Descende dans ta vie Il faut découvrir Et briser les ressources De la parole de Dieu Il faut lire Deuxième chose Il faut lire Ce que Dieu dit Dans sa parole Il faut méditer ces choses Jusqu'à ce qu'elle descende Dans votre coeur Et votre esprit C'est pas seulement lire comme ça Il faut méditer Savoir ce que Dieu dit Dans cette parole Et que cette parole La descende dans votre coeur Et dans votre esprit Et vienne révolutionner Votre mentalité Alléluia Est-ce que c'est passé pour Jésus Satan pourrait faire Sa stratégie là Mais Jésus lui dit Il est écrit Que l'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toutes paroles Qui sortent de la bouche De Dieu Alléluia Troisième chose Il faut citer à Satan Ce que Dieu dit Dans sa parole Pour faire opposition A ses suggestions Vous savez que Satan nous parle Satan nous suggère des choses Il a suggéré à Ève Est-ce que Dieu A-t-il réellement dit cela Il va suggérer quelque chose à Ève Et Ève va écouter Et le résultat C'est ce que nous vivons aujourd'hui Mais si la parole de Dieu Est ancrée en toi Lorsqu'il va te suggérer des choses Tu lui diras Il est écrit L'adversité ne se combat pas Avec la force L'adversité se combat Avec l'épée de l'Esprit L'épée à nous tranchant La parole de Dieu Alléluia Et dernier point Nous devons apprendre A ne pas discuter Avec Satan Parce qu'il y a des personnes Qui aiment discuter Qui aiment écouter Ce que Satan nous dit A leur oreille Mais nous devons oublier Nous n'oublions pas une chose Ce que Dieu dit Bien aimé Ce que Dieu dit N'est pas discutable Parce que Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ce qu'il dit Ça ne se discute pas Il n'est pas un homme Pour mentir Lorsque tu déclares Il est écrit Parce que c'est la parole de Dieu C'est la vérité Et ça va s'accomplir Parce que simplement Dieu est tenu Par les engagements De sa parole Il est tenu Par ses promesses Il a fait des promesses Dans sa parole Il est tenu De les respecter Alors si ses promesses Sont dans ton coeur Et que tu les libères Devant la diversité Dieu va agir Conformément A ses promesses Alléluia Et enfin pour terminer Nous allons lire Jacques Jacques Chapitre 4 Et le verset 7 Qu'est-ce que l'apôtre nous dit Jacques chapitre 4 Verset 7 Il dit Soumettez-vous donc à Dieu Résistez au diable Et il fuira Loin de vous Il y a des personnes Qui pensent que Ils peuvent terrasser le diable Ils peuvent Faire un balayage Au diable Et il va tomber Le diable C'est un esprit supérieur C'est une domination supérieure Alléluia Lorsqu'il a Désobéi à Dieu A cause de son orgueil Il a été précipité Sur la terre Et Dieu A averti la terre Pour dire malheur à toi Parce que Satan Est arrivé vers toi Animé d'une grande colère Et toi Être humain Tu penses Que tu peux faire Un balayage à Satan Mais notre Seigneur Nous a montré Le modèle Comment lutter Contre Satan Même lui qui est Dieu Mais il nous mange Le modèle Pour lutter contre Satan Et ce modèle C'est qu'il faut Résister Au diable Il vient avec ses assauts Mais il faut lui résister Et comment ? Avec la parole de Dieu Et quand tu résistes A Satan Avec la parole de Dieu Il fuira Loin de toi Il va te laisser Il va dire Toi Tu es un véritable enfant de Dieu La lumière qui est en toi là Je ne peux pas Notre soumission à Dieu Nous permet Bien aimé Si vous êtes soumis à Dieu Si vous êtes obéissant A sa parole Nous permet De résister au diable Cette soumission Nous permet également D'endurer les épreuves Et l'adversité Voilà ce que la soumission A Dieu fait Dans notre vie Deux choses Résister au diable Et à ses assauts Résister au démon Résister aux principautés Toutes leurs stratégies Pour te faire tomber Tu résistes pourquoi ? Parce que tu es soumis à Dieu Alléluia Cette soumission également Te permet D'endurer Les épreuves Tu résistes Tu supportes Endurer c'est supporter Tu supportes les épreuves Tu ne faibles pas C'est parce que tu es soumis à Dieu Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu Ne peut pas Endurer une épreuve Il ne peut pas Parce qu'en qui Il va puiser cette force ? Personne Peut-être à Satan Mais Satan n'éprouve pas Ceux qui sont déjà acquis Satan éprouve les enfants de Dieu Alors en tant qu'enfant de Dieu Prise ta force en Christ Et lorsque Satan viendra Tu auras la capacité de résister La victoire de Christ Notre victoire Sera proclamée Lorsque le diable se rendra compte Qu'il ne peut pas infléchir Notre détermination En Jésus Christ Tu es déterminé à te marier Satan viendra avec ses assauts Pour te faire croire Que le mariage ne m'a fait pour toi Tu dois être un célibataire Mais toi tu es déterminé Tu es déterminé Tu résistes à Satan Tu auras la victoire Tu vas te marier Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Bien aimé C'est ce que L'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur ce matin Nous allons prier Et je voulais simplement faire Un dernier récapitulatif Je vous enseigne ce matin Que l'adversité fait partie Intégrante de la vie du croyant Nous devons comprendre cela Que l'adversité fait partie intégrante De notre vie De notre marche Ce n'est plus le lieu de se lamenter Ni de se poser la question Pourquoi ceci m'arrive Pourquoi cela m'arrive-t-il Non C'est le moment de résister C'est le moment que devant l'adversité Derrière toi il y a Les chars de Pharaon Devant toi il y a la mer rouge Mais tu résistes Tu résistes Parce que rien n'est terminé Nous allons tenir debout Nous sommes engagés dans un combat Et ce combat Sera là Jusqu'à l'avènement du Seigneur En tant qu'enfant de Dieu Tu dois réaliser que ce combat Fait partie de ta vie Mais toi tu dois être un chrétien lion Parce que le lion de la tribu de Judas Qui est notre Seigneur Jésus Christ Nous montre le modèle de résistance Face aux épreuves Face à l'adversité Il n'est plus question de se lamenter Mais il est question de résister Il est question de relever les défis Il est question de relever le défi de ta famille De ton pays De la nation C'est cela dont il est question Et Dieu à travers cela Forge ton caractère Il forgera ton caractère Dieu à travers cela Fera de toi un chrétien A un niveau d'excellence Il a fallu que Paul Saul de Tasse Paul Traverse Traverse Toutes les épreuves qu'il a connues Pour être capable D'apporter l'évangile Aux extrémités de la terre Il a fallu qu'il passe Par cela Alors si tu veux que Ceux de ta famille soient convertis Ne soient pas surpris De traverser Une épreuve pour cela Oui Parce que en faisant cela Tu auras la capacité De pouvoir parler A ceux de ta famille S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront S'ils ont gardé ma parole Ils garderont aussi Votre parole Jean 15 Verset 20 Nous allons lever les mains vers le ciel Nous allons demander au Seigneur Tu vas demander au Seigneur Que Dieu T'accorde ce matin De considérer l'adversité Comme un moyen Par lequel Dieu veut m'utiliser Pour changer les choses Dieu veut que tu considères l'adversité Comme un moyen Pour forger ton caractère Pour te former Pour que tu sois un chrétien lion Alors demande cette capacité à Dieu Demande cette capacité au Seigneur Est-ce que tu peux commencer à prier Commence à prier Seigneur nous sommes là devant toi Ta parole nous fait du bien ce matin Parce que nous sommes engagés Dans le combat de l'adversité Nous sommes engagés dans un combat Contre les forces des ténèbres Et ce matin Nous voulons considérer L'adversité, notre père Comme un moyen Que tu nous fais traverser Pour former notre caractère Pour former notre caractère Nous ne voulons plus avoir peur de l'adversité Mais nous voulons relever le défi De l'adversité Nous voulons être chrétiens Comme David David Qui a relevé le défi Le défi Oui Seigneur C'est ce que nous voulons Alors ce matin Notre père Accorde à chacun La foi La foi La foi Oh pour méditer la parole De Dieu Que cette parole Oh s'attache A notre coeur Que cette parole S'attache A notre vie Parce que la parole De Dieu Est une épée Une épée A notre chance Oh une épée L'épée de l'Esprit Capable De diviser Les ténèbres Seigneur aide-nous Aide chacun de nous ce matin Aide-nous ce matin Donne-moi de résister Donne-nous de résister ce matin Père Nous voulons apprendre à résister Apprendre à résister Comme toi Tu as résisté à Satan Tu as résisté au diable Nous voulons apprendre à résister Lorsque la tempête sonnera Les morts vont souffler Nous voulons nous appuyer Sur le roc Le rocher Jésus Christ Régnons notre père Oh père Merci Seigneur Donne-moi de résister Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada